Ça peut être instantané, c'est-à-dire que des fois, quand on nomme une situation et que là, on a une réponse, déjà dans le corps, ça détend en fait. Donc, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Et après, le mouvement faisant, il y a des prises de conscience par après qui se mettent en place. Donc, il y a des choses qui deviennent évidentes. Donc, en fait, c'est vraiment un outil qui va permettre… Moi, je les utilise beaucoup en coaching pour identifier nos blocages dans une situation, santé, relations, professionnelles. Quand on est, par exemple, on va acheter une maison, puis on est bloqué, tout bloque à la banque, etc., c'est intéressant de regarder ce qui bloque. Le seul fait de regarder la situation, déjà, vous récupérez le pouvoir sur la situation. Vous n'êtes plus déjà conditionné. Donc déjà, ça remet en mouvement les énergies. Et puis, c'est aussi le fait de prendre conscience de nos schémas de croyances qui nous conditionnent. Et ça va nous permettre de dépasser nos limitations, les seuils avec lesquels on est limité. Et ça va nous permettre aussi de savoir dans quel domaine je peux changer, passer à l'action, intervenir dans ma vie. Et puis, ça permet, comme on disait, de faire remonter des prises de conscience par rapport à une situation, donc de prendre des décisions, de retrouver le pouvoir de choisir dans la situation, de voir des choses qu'on ne voyait pas. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que ce qui nous empêche de réaliser ce que nous souhaitons vraiment dans notre vie, c'est que nous ne voyons pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et du coup, on fonctionne avec nos systèmes de croyances, avec ce qu'on croit être possible. Peut-être parce que petit, on nous a dit qu'on serait bon à rien, qu'on n'arriverait à rien. Et du coup, on va être très limité dans notre champ d'exploration de notre vie. Et là, du coup, ça ouvre l'accès. On va au-delà du mental, puisque c'est un langage énergétique. Et on va mettre en résonance ce qui vibre en nous. On va réveiller ce qui vibre en nous pour avoir accès à des nouveaux possibles. Donc, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour créer une réalité différente, en fait ? C'est ça.